Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Les rjamins de la vue Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue Pedro a glissé et a perdu ses lunettes Où sont mes lunettes ? Pedro ne voit pas très bien son lunette Georges a trouvé les lunettes de Pedro Petit fou ! Tiens Pedro ! Merci Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin, c'est le petit chien qui me l'a dit C'est quoi un petit chien ? Mon papa, il est au petit chien Il vérifie que tu vois bien comme il faut Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui, contrôle les yeux D'accord Intéressant Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois Ben, je vois Georges Bien, ferme les deux yeux Maintenant, je ne vois plus rien du tout Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça Je pense que tu as besoin de lunettes Oh, vraiment ? Oui Pedro ! On range ! Au revoir Pedro ! Au revoir Maman, j'ai besoin de lunettes Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait C'est vrai Je suis sûr que tes yeux sont très bons Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux Et je n'y voyais plus rien C'est normal, Peppa Personne ne voit avec les yeux fermés Oh ! C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes Son papa est opticien Opticien, Peppa Allons chez un opticien pour faire un vrai examen Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non Peppa est chez l'opticien L'opticien est Monsieur Pony Bonjour, Peppa Tu peux t'asseoir Bon, que puis-je faire pour toi ? C'est pour un examen de la vue, Monsieur Mais bien sûr Voilà pour toi des lunettes spéciales Maintenant, regarde le tableau Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord A, B, C, D, E, F Bien ! Passons maintenant aux chiffres Un, deux, trois, quatre, cinq, six Très bien ! On va terminer par les couleurs Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve Excellent ! As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolettes Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes Regarde celle-ci Regarde celle-ci Waouh ! C'est celle que je préfère, maman Moi aussi, Peppa Tu es magnifique C'est vrai, je suis magnifique Bonne nouvelle ! Peppa, tes yeux sont parfaits Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non Je n'ai pas de chance, je voulais vraiment en avoir, moi Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ? Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici Magnifique ! J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année Peppa et ses amis sont à la garderie Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps Qu'est-ce que c'est une capsule de temps ? Une capsule de temps ? C'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous, nous vivons Mais comment ? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin Elle va pousser ? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années Alors, quels objets devrions-nous y mettre ? Une bande dessinée Très bonne idée, Peppa Une chanson Excellent, Suzy Un jouet Une pièce Des timbres Des timbres Oui Une carotte Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca ? Oui Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons S'il vous plaît, mademoiselle Comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour, gens du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps Ah, papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps Voilà On peut la déterrer maintenant ? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge C'est vrai ? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui, mademoiselle Gazelle Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps Ah oui, c'est vrai, nous l'avions enterré au pied d'un petit arbre Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui, je crois que nous l'avons enterré au pied de cet arbre-là Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit Oh oui, mais c'était il y a très longtemps Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque J'ai trouvé quelque chose Regardez, c'est notre capsule de temps Hourra ! J'ai hâte de voir ce qu'elle contient Reculez-vous, les enfants Oui, mademoiselle Voyons un peu ce que nous avons là Oh, une vieille bande dessinée C'était mon journal préféré Un bel avion rouge C'était mon jouet préféré Un disque vinyle C'était ma chanson préférée Et aussi une très très vieille carotte C'était la mienne Tu as très bien choisi, maman C'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans Quand ils étaient petits C'est qui le petit cochon avec les lunettes ? Oh, mais c'était Papa Pig Et là, c'est moi Bonjour, les gens du futur Tu as une toute petite voix Ça fait drôle Vous habitez sûrement sur la lune maintenant Papa Pig est un gros béta Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant Mais les retrouver, c'est encore mieux L'embouteillage Mamie et Papi Pig préparent le déjeuner Ils ont invité Peppa et toute sa famille J'ai ramassé d'autres pommes de terre Oh, Papi Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre ? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez Bon, d'accord Alors, mets-les tout de suite dans le four Les enfants vont bientôt arriver Oh, je crois que nous avons encore le temps Ils ne seront pas là avant midi Peppa et sa famille sont en route Nous aurions dû partir plus tôt Nous allons arriver en retard Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig Nous avons largement le temps On est toujours en retard Quand on va chez Mamie et Papi Pig Pas cette fois-ci Parce que j'ai un nouveau chemin On va éviter les embouteillages Oh, je ne m'attendais pas à ça Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage Regardez, c'est Danny Dog Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour, Peppa Bonjour, Peppa On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig à l'appareil Bonjour, Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors, j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh, Papi Pig On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir, Danny Dog Nous, on va prendre un raccourci Au revoir, Peppa Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussi C'est que c'est amusant Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour, petit canard Nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué, Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Bien ! Le déjeuner est servi Et moi, j'ai une excellente nouvelle Les pommes de terre sont toutes cuites Le déjeuner est prêt Mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là Oui, Papi Pig a l'appareil Nous sommes à deux pas de chez vous Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot Un escargot vraiment très, très long Ils ne sont plus très loin Mais il y a encore un gros embouteillage Quel dommage ! Les pommes de terre vont refroidir Je crois que j'ai une idée Je reviens, je vais chercher ma brouette Qu'est-ce que Papi Pig a derrière la tête ? Me revoilà ! Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette A vos ordres, Papi Pig S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner C'est à nous de leur apporter Regardez ! Voilà Mamie et Papi Pig ! Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette ! Bonjour les enfants Le déjeuner est prêt ! Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père ? Ils ont faim ! Oui, il y en a assez pour tout le monde Youpi et le pomme de terre ! Franchement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papi Pig Comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre ! La mare au petit bâton Les canards barbotent dans la mare Ils ont l'air très contents Voilà Pépa et Georges Ils sont avec Papa et Maman Pig Bonjour les canards ! Les canards réclament du pain Désolé petit canard, on n'a pas apporté de pain aujourd'hui Mais on a quelque chose de bien plus amusant Peppa a apporté son petit bateau Georges aussi a apporté son petit bateau Je vais remonter le ressort de ton moteur Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort Vite Georges, mets-le dans la mare Ça ne fonctionne pas très longtemps Georges aime beaucoup son bateau à ressort Maman, tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa Peppa a un bateau à voile C'est le vent qui le fait avancer Moi je n'aime pas mon bateau Tu vois, il ne bouge pas du tout C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent Il faut peut-être l'aider un peu Je vais souffler très fort sur la voile Et il va avancer Youpi ! Il avance très vite Peppa aime beaucoup son bateau Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa Bonjour tout le monde Bonjour Suzy On est venu jouer avec nos bateaux ? J'ai apporté mon bateau à moteur Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles Quel beau bateau à moteur Pardon petit canard Voilà Danny Dog et son grand-père Bonjour les amis Bonjour Danny Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues Eh bien dis-moi, il est superbe Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur Il suffit de pousser ce levier et il avance Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur Voilà Rebecca Rabit et sa maman Bonjour les amis Bonjour Rebecca On est venu jouer avec nos bateaux Pourquoi moi je n'en ai pas ? Rebecca Rabit n'a pas de bateau Je crois que j'ai une idée Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi J'ai seulement besoin d'une page Laquelle est-ce que je pourrais prendre ? Des nouvelles, de sport, à la mode Ah non, pas la mode ! Très bien, alors celle de la bourse Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci Que fait Papa Pig ? Je fabriquais des bateaux en papier Papa Pig a fait un bateau en papier Oui ! Merci Monsieur Pig Georges veut aussi un bateau en papier Je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports Je peux en avoir un, moi aussi ? Moi aussi ! Bien entendu, les enfants Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants Et si on faisait la course ? Bonne idée, Maman Pig Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier Tout le monde inspire profondément Attention ! Prêt ! Soufflez ! Nous avons un gagnant Qui avait la page des sports ? C'est le bateau de Georges C'est Georges qui a gagné Bravo ! J'aime bien les bateaux Et ceux que je préfère, c'est ceux en papier Moi aussi ! C'est l'heure de rentrer Tout le monde s'est bien amusé Revoir les canards, à bientôt ! Les canards ont bien aimé les petits bateaux Mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare L'ami de Georges Peppa et ses amis sont à l'ère de jeu Peppa, Suzy et Dany jouent sur le manège Vous êtes tous prêts ? On est prêts ! Alors, on y va ! Georges est encore trop petit pour le manège Il s'amuse sur la balançoire Voilà Rebecca rabite Et son petit frère, Richard, rabite Oui ! Bonjour tout le monde Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca Faites-le tourner très très vite Richard rabite veut aussi aller sur le manège Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement Il n'a qu'à jouer avec Georges Richard, veux-tu jouer avec Georges ? Non ! Tu sais, Georges a aussi un dinosaure Allons voir comment il est Richard rabite à le même âge que Georges Richard aimerait voir le dinosaure de Georges Grrrr ! Dinosaure ! George, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non Georges et Richard ne veulent pas échanger leur dinosaure Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager C'est vraiment gentil de la part de Georges C'est vraiment gentil de la part de Georges Hihi, dinosaure ! Moua, moua, moua George n'aime pas partager Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures Hihi, 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 hihi Richard n'aime pas partager non plus Moua, 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 moua Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable Bonne idée ! Allons au bac à sable Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux D'abord, on remplit le seau de sable Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes Puis, on soulève le seau Et voilà ! Richard a fait un château de sable Et voilà ! Georges a fait un château de sable Vous voyez ? C'est amusant de jouer ensemble Oh non ! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché Tout ça, c'est la faute de ton frère Il a détruit le château de sable de Georges C'est pas vrai ! Georges a d'abord détruit le château de mon frère Du calme ! Vous deux, les grandes filles, vous êtes censés apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble C'est vrai ! On est des grandes ! Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui ! Ah ! J'ai une idée ! Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici ? Bascule ! Georges adore la bascule Bascule ! C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule Richard veut jouer sur la bascule Bascule ! Bascule ! Bascule ! Oh ! Georges et Richard jouent enfin ensemble ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Georges aime bien Richard Richard aime bien Georges Georges et Richard aiment jouer ensemble Bascule ! Bascule ! Le jour de sortie de Teddy Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui Papa Pig a préparé un pique-nique Peppa, Georges, avez-vous pris vos affaires ? Oui ! J'emporte Teddy, dinosaure ! Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention Oui maman ! Le monde est prêt ? Oui on est prêt ! Alors on y va ! Dinosaure ! Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison Oh Georges ! Tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure Dinosaure ! Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter ? Oui Papa Pig ! Teddy ! Je n'ai pas Teddy ! Où l'as-tu laissé Teddy ? Sur la table ! Enfin, je crois, je ne sais pas ! Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy ! Teddy ! C'est reparti ! Vous êtes prêts ? Oui on est prêts ! On y va ! Nous voilà à l'ère de pique-nique On y est ! Youpi ! Ah ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit ! Il y fait si calme et il est tellement reposant ! Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur Bonjour Monsieur Zébra ! Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui Peppa Vois-tu c'est mon jour de congé Mais ! Nous allons faire un pique-nique ici Nous aussi ! J'ai une idée ! Si nous pique-niquions tous ensemble Oui ! Quelle magnifique pique-nique ! Est-ce que Georges et moi on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dinette, ta-da ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh ! Ce sont les canards ! Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis ! Les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon ! Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé ! Au revoir ! Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêts ! Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé Oui, papa ! Tasse, assiette, mon singe, Teddy Oh non ! Tu ne devrais pas être ici, Teddy Peppa a de nouveau oublié Teddy Peppa et sa famille sont de retour à la maison Ah ! J'ai assez conduit pour aujourd'hui Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là Teddy ! J'ai oublié Teddy ! Oh, Peppa ! Maintenant, Papa Pig va être obligé de retourner à l'air de pique-nique Oui, bien sûr C'est Monsieur Zebra, le facteur ! Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra En effet, je suis en congé C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig C'est pour toi, Peppa Qu'est-ce que c'est ? C'est Teddy ! Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté Merci Zoé Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention Oui, maman Tu es vraiment un vilain, Teddy Je me suis fait beaucoup de soucis Promets-moi de ne plus t'échapper Plus jamais ! Pardon, Peppa J'ai promis Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré Détective Patato Je suis le détective Patato, le plus célèbre du monde S'il vous plaît, aidez-moi détective Je cherche ma fleur mais je ne la trouve nulle part Oh, je l'ai trouvée ! Elle est là-haut sur votre tête Oh, merci Monsieur le détective C'était facile, j'aurais pu la trouver moi aussi Oui, j'en suis sûr et certain, Peppa Papa, quand je serai grande, je serai la célèbre détective Pig Georges veut aussi être détective plus tard Si vous voulez être détective, il va vous falloir un chapeau Les détectives en portent toujours un Maintenant, vous avez enfin l'air de vraie détective Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand Tu veux parler d'une loupe ? Je pense que nous en avons une dans le tiroir La voilà ! C'est une vraie loupe de détective Waouh ! Et comment ça marche ? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes La loupe rend le petit poisson rouge très grand Je peux essayer ? Waouh ! La loupe rend l'œil de Georges très très grand Vous avez encore besoin d'une chose C'est un vrai mystère à résoudre Papa, qu'est-ce que c'est un mystère ? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre Par exemple, ils retrouvent des objets perdus J'ai une idée ! On peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges Georges perd toujours dinosaure Dinosaure ! Georges n'a pas perdu Monsieur Dinosaure Oh ! Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig ? Tu les perds presque tous les jours Oh 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 ! C'est vrai, mais pas aujourd'hui Elles sont juste là sur mon nez Oh non, mince ! Il n'y a aucun mystère Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère ? Oh oui ! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur Dinosaure est encore là Le poisson rouge et le petit diable Oui ! Donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et Georges ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux ! Grâce à la loupe, Peppa, Georges et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux ! J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux ! Les miettes mènent Georges et Peppa dans leur chambre ! Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non ! D'accord ! Hum... Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de Georges ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Peppa a résolu le mystère ! As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa ? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective ! La prochaine fois, je ne serai pas détective ! C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi mon papa ! Le coucher C'est bientôt l'heure d'aller se coucher ! Peppa et Georges ont fini de dîner ! Papa Pig ! Oh pardon, je suis un peu fatigué ! La journée était longue ! Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout ! On peut aller jouer un peu dans le jardin ? Mais c'est l'heure d'aller vous coucher ! Oui, mais avant, on peut aller jouer dehors un petit peu ? Dis oui, maman ! Dis oui, papa ! Oh 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 ! Bon, d'accord ! Mais quand on vous appelle pour le bain, venez tout de suite ! C'est pour lui ! Quelle énergie ! Je me demande bien de qui la tienne ! Peppa et Georges sortent jouer une dernière fois avant de rentrer se coucher ! Regarde, Georges ! Il y a des belles flaques de boue ici ! Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc ! Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Georges aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Regarde ! C'est la plus grande flaque de boue du monde ! Quelle énorme flaque de boue ! Peppa, Georges, c'est l'heure ! Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde ! Ça ne m'étonne pas ! Allez, vite dans votre bain ! Oh ! On ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain ! Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué ! Non, papa ! On n'est pas du tout fatigué ! On a même encore envie d'aller jouer ! Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui ! Moi aussi ! Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller où-lire ! Peppa aime bien faire des éclaboussures ! Georges aime bien faire des éclaboussures ! Peppa et Georges aiment bien faire des éclaboussures en même temps ! Pour les éclaboussures, c'est terminé ! Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas ! Oh ! Il faut déjà sortir de l'eau ? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain ! Maintenant, il faut vous laver les dents ! Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher ! Bien ! Vous vous êtes assez lavé les dents comme ça ! Au lit, maintenant ! Oh ! Ce n'était pas assez long ! Il faut encore les brosser un petit peu ! Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire, si vous voulez ! Peppa et Georges aiment bien les histoires ! Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle ! Quand Georges va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui ! Est-ce que vous avez envie de dormir, maintenant ? Non, papa ! On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires ! Papa Pig vous racontera une seule histoire ! Laquelle voulez-vous ? Euh... celle du petit singe rouge ! Bon, d'accord ! Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge ! Peppa et Georges aiment bien l'histoire du singe rouge ! L'était une fois ! Oh ! Oh ! Pardon, papa Pig ! Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit ! Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents ! Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit ! Bonne nuit, petit singe rouge ! Peppa et Georges se sont endormis ! Bonne nuit, Peppa et Georges ! Dormez bien ! Maintenant que Peppa et Georges dorment, maman et papa Pig vont regarder la télévision ! Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable monsieur Patato ! Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme ! L'incroyable monsieur Patato est toujours plein d'énergie ! Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais ! C'est l'heure de dormir pour Peppa et Georges ! On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour papa et maman Pig ! Jour de sport ! Aujourd'hui, il y a sport à l'école ! Peppa et ses amis sont tous là ! Première compétition, la course à pied ! Les enfants doivent courir aussi vite que possible ! Je suis certaine de gagner ! Je peux courir très très vite ! Non, je cours plus vite que toi ! À vos marques ! Attention ! Partez ! Moi, je peux courir au moins à 100 km heure ! Et moi, je peux courir à 1 million de km heure ! Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez ! Rebecca Rabbit est en tête ! Ouh là là ! Peppa et Suzy sont loin derrière ! Allez les enfants ! Allez Rebecca ! Rebecca Rabbit a gagné ! Peppa et Suzy arrivent derrière ! Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit ! Hourra ! Bravo ! Merci beaucoup ! C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy ! Oh, voyons Peppa ! Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer ! Oui papa ! La prochaine compétition est le saut en longueur ! Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin ! Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux ! Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu ! Et maintenant, au tour de Richard Rabbit ! Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin ! Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges ! Le vainqueur est Richard Rabbit ! Bravo ! Non Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner mais de participer ! La course suivante est la course de relais ! Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir ! Peppa, choisis-moi ! Choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied ! Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe ! Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre ! Mais je peux encore toucher mes orteils ! Enfin, presque ! Bon, d'accord, papa ! Mais il faut que tu cours très, très vite ! Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants ! Maman et papa, à vos marques ! Prêts ? Partez ! Cours, papa ! Cours vite, maman ! Papa Pig est passé en tête ! Allez, papa ! Plus vite, papa ! Merci, papa ! Tu cours très vite ! Et maintenant, c'est un même tour ! Peppa, vas-y ! Tu es en train de perdre du temps ! Oh non ! Vas-y, Peppa ! Plus vite ! Le vainqueur est Émilie et l'effort ! Oh papa ! Je n'ai encore gagné aucun prix ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Il reste encore une épreuve ! Et maintenant, pour la dernière épreuve de la journée... Le tir à la corde ! Les garçons contre les filles ! Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces ! Ce sont les filles qui vont gagner ! Non, sûrement pas ! C'est nous qui allons gagner ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Vas-y, Peppa ! Allez ! Tirez ! Allez, les filles ! Tirez ! Mais oui, c'est ce qu'on fait ! Les enfants tirent si fort sous la corde qu'elles finissent par casser ! Les deux équipes sont à égalité ! Donc, vous avez tous gagné ! Hourra ! Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école ! Surtout quand je gagne une aussi belle coupe ! Monsieur l'épouvantail ! Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig ! Bonjour Papy Pig ! Papy Pig ! Oh ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Papy, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin ! Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs ! Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol ! Ensuite, je les recouvre avec de la terre ! Oh ! Où sont-elles passées ? Les graines ont disparu ! Comme c'est étrange ! Je suis pourtant sûr de les avoir mises là ! Non ? Si Papy ! On t'a vu le faire ! En tout cas, elles ne sont plus là ! Ce n'est pas grave ! Je vais en semer d'autres au même endroit ! Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol comme ceci ! Oh ! Mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler ! Non ! Laisse mes graines tranquilles ! Oh ! Maintenant, je sais où sont passées les autres ! Le petit oiseau les amuse dans son ventre ! Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig ! Oh ! Regarde ! Oh ! Ouste ! Ouste ! Non ! Il nous faudrait un épouvantail ! C'est quoi un épouvantail ? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux ! Oh ! Mais quelle bonne idée, Mamie Pig ! Je vais en fabriquer un ! Suivez-moi tout le monde ! Au revoir les petits oiseaux ! Nous allons fabriquer un épouvantail ! Voici la cabane de jardin de Papy Pig ! Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail ! D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle ! On va les trouver ! Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle ! Bien ! Il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras ! Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile ! Excellent ! Je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête ! Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller ! Voici quelques vieux vêtements ! Oh ! Georges a trouvé une robe ! Gros Béta ! Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe ! Peppa a trouvé un manteau ! Félicitations, Peppa ! Georges a trouvé un chapeau ! Félicitations, Georges ! Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage ! C'est exact ! Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez ! Peppa dessine la bouche ! Oh ! Je vous félicite ! Monsieur l'épouvantail est prêt ! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig ! Regardez ! Les petits oiseaux sont revenus ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler ! Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux ! Hourra ! Bon ! Je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité ! Dis, papy ! Les petits oiseaux ont l'air tout tristes ! Oui ! Ils ont sûrement très faim ! Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci ! Dis ! Qu'est-ce que c'est, mamie ? C'est une mangeoire à oiseaux ! Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît ! Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous ! Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger ! Hourra ! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes ! Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées ! Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim ! Un vent d'automne Aujourd'hui, Peppa va au parc ! Il fait drôlement froid ! Oui, c'est bien vrai ! Venez, nous allons mettre des vêtements chauds ! Quand il fait froid, Peppa et sa famille mettent un manteau, une écharpe et un bonnet ! Nous allons remettre la capote ! Oh ! Et je vais allumer le chauffage ! Est-ce que vous avez chaud maintenant ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! Voici le parc ! On est arrivé ! Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa ! En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur ! Le vent commence à se lever ! Si on joue au ballon, on aura chaud ! À mon tour ! Oh, mais je tire par là et il va par là ! Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction ! Il est tombé dans la mare ! Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer ! Approche-toi encore un peu, Papa ! Fais attention, Papa Pig ! Ne t'inquiète pas, Maman ! Je l'ai presque attrapé ! Papa ! Est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu ! Le vent a poussé le ballon hors de la mare ! On a beaucoup de chance ! Oui ! C'est vrai, on a beaucoup de chance ! Le vent souffle de plus en plus fort ! Tenez bien vos bonnets ! Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges ! Ne pleure pas, Georges ! Papa va aller le chercher ! Vite, Papa ! Regardez ! Il est accroché à une branche ! Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre ! Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig ! C'est juste ! Comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple ! Je secoue l'arbre et il va tomber ! Je vais essayer de le secouer un peu plus fort ! Oh non ! C'est drôle ! Je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi ! Ce n'est pas drôle du tout ! C'est quand même un tout petit peu drôle, maman ! D'accord ! Alors un tout petit peu drôle ! Où est le bonnet de Georges ? Il est juste sur le tien ! Oh ! Oh ! Le voilà, Georges ! Et tiens-le bien cette fois ! Le vent souffle très fort ! Il fait tomber toutes les feuilles ! Regardez-moi ! J'arrive à m'appuyer contre le vent ! Le vent est suffisamment fort pour empêcher Peppa de tomber ! Le vent est suffisamment fort pour empêcher Georges de tomber ! Papa, fais-le aussi ! Je suis trop lourd pour ça ! Allez, essaye ! C'est très amusant ! Bon, si tu y tiens ! Le vent est suffisamment fort pour empêcher Papa Pig de tomber ! Oui, c'est vrai ! C'est très amusant ! Allez, maman Pig ! Viens vite essayer ! Oui, mais si le vent s'arrête, on tourne par terre ! Le vent n'est pas prêt de s'arrêter ! Mais le vent s'est arrêté ! Oh ! Ce n'est pas drôle du tout ! C'est quand même un tout petit peu drôle ! Il n'y a plus du tout de vent ! A quel jeu on peut jouer ? Quel est le jeu que tu préfères ? J'adore sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue ! Mais je ne vois pas de flaques de boue ici ! Il n'y a que des feuilles mortes ! Ce n'est pas très amusant ! Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles mortes ? Je n'en sais rien du tout ! On peut sauter à pieds joints dedans ! Papa Pig aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes ! Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes ! Tout le monde aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes ! C'est la plus belle journée d'automne de toute ma vie !